A mes guitaristes, bonjour ! Ici, vous voyez la version finalisée de ce que j'ai acheté il y a pas très longtemps en vide-grenier. Vous verrez par la suite de la vidéo, il était quand même en sacré mauvaise étape. C'est un vieux chargeur de batterie, pour les voitures, ce genre de truc, qui date, je pense, des années 60-70, vu la tête. C'est de la techno qui est moyennement fiable, mais qui a l'air de fonctionner. C'est vraiment super simple à l'intérieur, mais on va regarder tout ça ensemble. Voilà donc la bête, en état correct. Bon, vous le voyez, l'ampèremètre alternatif est crade. C'est enlevé, il y avait du scotch dessus que j'ai retiré, vous aurez encore un bout ici. On a un switch 127V, 230V, un switch 6V, 12V. Donc en fait, ça serait parfait, ça, typiquement, pour alimenter des lampes, des heaters de lampes, tout simplement pour avoir des sorties différentes, voilà, un peu plus d'alim. Ça m'a coûté 5€, donc le remettre en état, j'espère qu'il n'est pas complètement pété, que le transformateur marche. On a des pinces croco ici, qui sont parfaitement inutiles, à mon point de vue. Il ne faut pas oublier que c'était un chargeur, mais moi je ne vais pas l'utiliser comme ça. Et puis là, on a une prise d'alimentation un peu ancienne, 2 points, qui est un peu dénudé ici. Donc ça, ça sera remplacé... Ah non, pardon. Ok, donc il y a peut-être un endroit où c'est dénudé et ça, ça s'est barré. Ça sera remplacé par une 3 points, très certainement, bien sûr. Et la sortie sera certainement flottante, si c'est isolé. J'ai ouvert le boîtier, je l'ai dépoussiéré un petit peu. J'ai surtout foré, en fait, les forêts qu'il y avait par-dessus. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc j'ai un transformateur, qui est le transformateur d'alimentation, qui va sortir du coup les 6V et 12V qu'il faut. Là, on a l'ampèremètre qu'il faut que je colle en place. Donc là, je vais voir comment est-ce que je peux faire. Il faut que je le décrade un petit peu et que je le nettoie. Et puis, à gauche et à droite, il semble qu'il y a des espèces de drôles de composants. Donc j'imagine que ce sont des haut-parleurs, vu la tête, parce qu'ils disent qu'il y a un des buzzers. Donc la plaque avant indique ça, il y a indiqué. Un avertisseur sonore signale toute fausse manœuvre au court-circuit, débrancher et rétablir correctement. Donc j'imagine que si on a trop de courant, ou qu'on est dans un court-circuit, et bien en fait, les buzzers s'activent. Donc j'imagine qu'on entend un 50 Hz, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je vois qu'il y a un composant mystère ici, que je ne saurais pas trop déterminer. Peut-être une bobine ou quelque chose comme ça. Ou une résistance chauffante, je n'ai aucune idée. pour protéger un peu l'ensemble. En tout cas, c'est étrange. Je n'ai jamais vu de circuit comme ça auparavant. Donc c'est un peu déstabilisant. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. On verra bien. On verra bien. J'ai un petit peu de test ici. Donc je viens d'accrocher mon oscilloscope à la sortie. Il est actuellement allumé. On ne le voit pas, il n'y a pas de lumière, mais il est allumé. Je l'ai relié, vu que c'est la première fois que je l'allume, à mon petit multiprise des testeurs. Donc ici, on a une lampe 250 W qui sert de protection. Je crois que je l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Elle ne s'allume pas. C'est un effet d'optique avec la lumière environnante, mais elle n'est actuellement pas allumée. Ce qui signifie que le système de pompe n'a pas d'énergie, pas de courbe. Donc il n'y a pas de court-circuit. Et effectivement, lorsqu'on regarde sur l'oscilloscope, c'est assez intéressant puisqu'on a une tension alternative et une tension continue à la fois sur notre deuxième canal. À 0 V, on est bien centré. Et dès qu'on repasse en décès, on a par exemple 13 V en moyenne, qui correspond au calibre 12 V de la machine. Et ici, on a à peu près 8 V en moyenne, qui correspond au calibre 6 V de la machine. Alors bien sûr, le secteur a un petit peu monté depuis l'époque où ça a été construit. Donc la variation doit provenir de là. Et on mesure aussi hors charge. Lorsqu'on mettra quelque chose dans notre circuit, qu'on chargera en fait l'alimentation, eh bien on va se retrouver forcément avec un petit peu moins de tension puisqu'il y a du courant qui est débité cette fois-ci dans le transformateur. Donc on a des chutes dans le secondaire du transformateur. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Puis voilà, je suis content, ça fonctionne, il n'y a rien à faire d'autre. J'ai recollé et nettoyé la façade. Donc là, l'ampèremètre fonctionne. Je vais vous décrocher ça. Hop, voilà. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer qu'il fonctionne bien et que l'alimentation est capable de débité pas mal puisque là, si je touche, vous voyez qu'il revient un petit peu. Voilà. Pas mal de piques. Je vais passer en 2 volts. Parce que ça se voit mieux, attention. Et si on laisse maintenu, on a bien un petit buzzer qui se met en route. C'est pas terrible, ça laisse plein d'éclairs, mais bon. C'est mieux que rien. Voilà, le transformateur a l'air de tenir le choc, donc je pense qu'il est calibré pour pouvoir débiter pas mal de courants mine de rien. Et puis le buzzer prend une partie de l'énergie, donc il crame pas. Lui, ça sert en fait de fusible. Voilà, je pense. Donc je pense que ce sont les buzzers qu'on a à l'intérieur en fait. On va avoir un système de rectification aussi. Faudra que je regarde un petit peu, mais j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ça. Peut-être des rectifications au sélénium. Ça correspondrait à l'époque. Je vais voir si je peux trouver un schéma sur internet. Après, on va regarder un petit peu sur internet. Là, j'ai rangé mes affaires en dessous, vous en faites pas. Donc c'est ceux aussi qu'il faut que je range. C'est un peu le bazar. Voilà. Il s'avère que les deux plaques de tôle qui se trouvent à droite et à gauche sont en fait des rectifieurs au sélénium. Voilà. Donc c'est en fait l'ancêtre des diodes au silicium. Et en fait, pour des raisons de fiabilité du transformateur et de mesure, ça a été calibré à peu près pour faire correctement les 6 volts et les 12 volts. Enfin, à peu près. Et il y a une certaine chute de tension en fait dans ces machines-là, dans ces rectifieurs-là. Et vous l'avez vu, ça marche pas très bien tant qu'il n'y a pas de condensateur. Donc là, il n'y a pas de condensateur du tout sur ça. C'est pas du tout filtré, c'est juste rectifié et très très mal. Les rectifieurs au sélénium sont vraiment pas terribles du tout. Donc voilà, c'est un peu particulier comme circuit. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir choisi ça ? J'imagine qu'ils l'ont breveté à l'époque en plus comme c'était assez nouveau. Donc voilà, je vais les garder. D'habitude, ce genre de machine-là, il faudrait changer les rectifieurs au sélénium. Si vous avez un ampli ou des trucs comme ça qui utilisent des rectifieurs au sélénium, virez-les par pitié. C'est dangereux, ces machins-là, parce que lorsque ça se vaporise, lorsque ça craque, lorsque ça crame, eh bien ça génère une fumée toxique vraiment dangereuse. Il ne faut pas la respirer, donc attention, attention. Moi, je vais garder ça comme ça parce que j'ai décidé de le garder tout simplement. C'est un peu dangereux, mais je ne vais l'utiliser que pour des filaments de lampe. Donc ça va être des tensions relativement faibles, des courants relativement faibles. Je ne vais pas pousser la machine, je ne charge pas les trucs en court-circuit, il n'y a rien. Donc là, il n'y a pas trop de risques. Donc je vais remonter la machine. Convertir aussi, d'ailleurs, le switch 127V, 230V ne me sert à rien. Je vais le convertir directement en switch on-off, ça sera beaucoup plus pratique. Changer les câbles et ça sera bon, ça sera reparti. Il y a un point amusant à noter, c'est que toutes les soudures ont de la peinture rouge dessus. Ils ont tout soudé et puis ils ont tout peint en rouge. Ça, c'était leur manière de montrer et de pouvoir déterminer si quelqu'un avait modifié l'appareil. Et oui, si l'appareil avait de la couleur rouge qui était partie, ça veut dire que quelqu'un est rentré dans la machine à se dessouder des composants. Et donc, elle n'est plus valable, donc elle n'est pas sous garantie. Voilà, c'est une technique ancienne, mais bon, tant que ça fonctionne, je vois que mon rectifier le cénium bouge un peu. Tant que ça fonctionne, écoutez, on ne se plaint pas. Et voilà une petite LED d'installer le néon que je souhaitais utiliser. Finalement, il ne fait pas assez, c'est dommage. Et je n'ai pas envie de le cramer, donc j'utilise une LED à la place. Elle n'éclaire pas très bien, mais vu que c'est une LED bleue, elle marche à peu près bien. Donc j'espère que ça se verra au travers de l'écran. Et puis voilà, j'ai installé ici des bananes, donc deux affiches bananes pour pouvoir connecter des câbles. Et la terre est vissée au boîtier par sa vis. J'ai aussi enlevé le 127 230V pour laisser un on-off simple. Puis tout fonctionne à nouveau, donc je vais le remettre en boîte. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Comme vous pouvez le voir, je n'ai malheureusement pas les bonnes vis. Ça, c'est des vis qui vont quand même bouger. Là, je peux la tourner à la main, celle qui est derrière par exemple. Ça va bouger parce que je n'ai pas en fait de vis auto-tarodeuse de bon diamètre. Donc j'ai mis celle que j'avais en attendant. Ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait. A la base, c'était quand même des rivets. Donc pas trop le choix. Je suis obligé de passer par un truc qui va refaire un perçage. Donc soit un pas de vis, soit re-riveté. Mais c'est chiant pour le réparer, etc. Donc ce n'était vraiment pas fait pour être réparé, ce truc-là. Voilà la tête que ça a. C'est actuellement branché. Ici, on l'allume. On a une petite lumière bleue. Vous la voyez flashée, mais en réalité, elle est continue. Il s'agit juste de la LED derrière. Et la caméra du téléphone qui filme aux 24 images par seconde, elle ne voit pas... Enfin, vu que c'est du 50 Hz, il y a des interférences. Et c'est pour ça que vous le voyez clignoter. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager avec vos amis, ou votre belle-mère, ou votre entourage, ou je ne sais qui. Et à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour du nouveau contenu. Donc j'ai encore beaucoup de vidéos qui arrivent. Réparation de pédales d'effets, d'amplificateurs, matos que je récupère à mon école. Bref, comme d'habitude, pas mal de choses qui tournent autour de l'audio.